Musique Savez-vous comment structurer votre discours en français ? Et pourquoi est-ce si important ? Structurer son discours, c'est donner de la cohérence et de la cohésion quand vous exprimez votre pensée, vos sentiments et votre opinion à propos d'un thème. Mais qu'est-ce que la cohérence et qu'est-ce que la cohésion dans un discours ? Quand on parle de cohérence, on fait référence à l'ensemble du discours. Une même information ne doit pas se répéter. Les informations ne doivent pas être contradictoires. Les idées doivent s'enchaîner progressivement et faire sens. La cohésion, quant à elle, s'attache au respect des enchaînements linguistiques. Par exemple, le système des temps, les connecteurs, la ponctuation. A l'oral, comme à l'écrit, l'organisation du discours ressemble à un grand puzzle, dont chaque pièce est importante afin de former une image. Dans le cas de l'expression orale ou écrite, chaque partie qui la constitue va servir à donner du sens à votre discours. Mais alors, quelles sont les différentes pièces qui forment ce puzzle ? Premièrement, après avoir lu un sujet de production orale ou la consigne d'une production écrite, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je dois faire ? Après ce moment de réflexion, notez les mots-clés et des phrases courtes sur votre brouillon. Organisez ensuite vos idées pour faire un plan. Vous commencez par une introduction dans laquelle vous présentez le document et dégagez le thème de votre sujet. Ensuite, vous donnez votre opinion en développant vos idées, toujours illustrées par des exemples. Et enfin, vous finissez par une petite conclusion, le résumé des points principaux de votre discours, par exemple. Afin d'organiser votre discours et de marquer la transition entre vos idées, utilisez des connecteurs. Ils sont indispensables pour réunir les pièces du puzzle et les examinateurs les adorent. Voici quelques exemples pour annoncer un plan, un développement. D'abord, après, ensuite, puis, pour finir, etc. Pour donner votre opinion, utilisez des expressions comme « Je crois que… » « Il me semble que… » « Je trouve important que… » etc. Enfin, voici quelques conseils utiles. Quand vous écrivez, pensez à la mise en page. Quand on finit un paragraphe, on revient à la ligne. L'introduction et la conclusion sont plus courtes que le développement. À l'orthographe et à la ponctuation. Quand vous parlez, pensez à regarder votre interlocuteur, à votre débit de parole, à l'articulation et l'intonation. À vos gestes. Vous êtes prêts ? Organisez-vous et bon discours. À bientôt.